Grégory Pata, le manager ciel et blanc, évoque le choc à venir entre l'aviron Bayonet et la section paloise, ce samedi 9 mars, dans le cadre de la 18 journée de top 14. C'est un tournant de la saison qui attend l'aviron Bayonet ce week-end. Les ciel et blanc se déplacent au Hameau, pour y affronter la section paloise, ce samedi 9 mars 17h, pour le compte de la 18 journée de top 14. Deux points seulement séparent les deux équipes au classement. En cas de victoire, les Bayonets s'éloigneraient du bas de tableau et pourraient entrer parmi les six premiers du championnat. « On sera prêt », prévient le manager Grégory Pata. La victoire bonifiée contre Lyon permet-elle de surfer dessus quand on se déplace au Hameau ? Grégory Pata, on repart dans une configuration où on repart à l'extérieur. L'idée, c'est donc d'être le plus performant sur le match qui arrive, tout simplement. Dans ce top 14, quand les équipes font des séries, elles se retrouvent en haut du classement et quand c'est négatif, on regarde derrière. C'est le dernier match avant une mini-trêve. On a une opportunité d'aller chez une équipe qui est proche de nous au classement, et qui, après ce match, aura eu deux réceptions de plus que nous. C'est le contexte. Et sachant que c'est un match du 64, on va le respecter comme il se doit. Ils l'ont préparé différemment de nous déjà. Puisqu'ils avaient fait pas mal de changements la semaine dernière. Ils ont toute leur force vive sur ce match qui arrive. C'est un gros match. On sait l'histoire, la rivalité qu'il y a entre ces deux équipes. Maintenant, on veut écrire l'histoire de ce match, samedi à 17h. Après 10 points en 3 matchs et avant 2 réceptions, s'agit-il d'un virage dans ce championnat ? C'est tellement délicat de voir plus loin. Même s'il y a un résultat à peau, on va être confronté à une équipe comme la Rochelle par la suite à la recherche de points et qui vont vraiment vouloir valider leur place au classement ? Dans les 6 premiers, avant de rentrer en période de Coupe d'Europe où je sais qu'ils ont beaucoup d'appétit pour la compétition. Se projeter trop loin serait une erreur à mon sens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la réalité des chiffres. Si on était amené à faire un résultat à l'extérieur, peut-être ça que ça nous libérerait un horizon un peu plus bleu. C'est hyper dur de se situer. Est-ce qu'on fait partie des équipes du bas ou du haut ? On est dans le peloton avec d'autres équipes. On nous a dit qu'il y aurait probablement beaucoup de pression sur le dernier match. Contre Lyon. On a montré qu'on était suffisamment solide. Est-ce que ça nous a rassurés et confortés dans ce qu'on fait ? A-t-on gagné en confiance ? En tout cas, on sait ce qu'on fait et on n'a pas été mis dans le doute. Cette position au classement, pour beaucoup d'équipes, elle est subtile. Je pense que personne ne peut dire on joue pour les 6, on joue pour la 13 place. C'est donc un match à gros enjeux. On est à la place de Lyon qui est venue à Bayonne la semaine dernière. C'est nous qui allons à Pau. On est proche au classement. On a la possibilité de passer devant. Les Palois. Eux, ont la possibilité de nous décrocher et donc ça va être un match d'hommes. Il va y avoir beaucoup de combats, ça va taper fort. Maintenant, c'est à nous à avoir le meilleur visage qui soit. Et je pense qu'on sera prêts. On sera prêts. Si on rajoute cette petite rivalité qu'il y a avec. L'année dernière, on avait fait un match nul là-bas, des résultats inversés aussi et eux qui nous avaient eu dans cette course au top 6. Voilà, ça rajoute un peu de piment et de saveur à ce match samedi. On a parfois l'impression, comme à Montpellier, qu'il y a moyen d'aller chercher plus, mais que les joueurs ne le sentent pas forcément. Ou est-ce inconscient ? L'aviron doit démontrer tous les week-ends malgré nos bons résultats à la maison, on avait cette sensation nous concernant qu'on regardait plus vers le bas et mon rôle est aussi de faire avoir cette persuasion aux joueurs. De regarder plus haut. Parce qu'à force de dire, on joue, la 11 ou la 12 places, ça peut entraîner un manque de confiance en nous. Aujourd'hui, chaque match a son importance et peu importe le nom qu'il y a en face. Il faut croire en ce qu'on fait. C'est ça la seule réalité. Ça passera par du travail abouti les semaines à l'entraînement et une concurrence qui tire tout le monde vers le haut. Et cette confiance, on le montre, on est capable de l'avoir à Jean Daugé d'autant qu'il y a en plus cette pression du résultat puisque le calendrier fait qu'aujourd'hui, on s'est plus déplacé qu'on a reçu. À la Rochelle ou à Toulon, quand on est dans le money time sur les fins de match, il faut savoir aller chercher ses opportunités. Un point, c'est bien, mais quatre, c'est beaucoup mieux. On a un championnat tellement compact et difficile. On n'a pas fait de série. Un match gagné, un match perdu et on se rend compte que le classement, en fait, il évolue avec ses séries. Qu'elles soient positives et qu'elles soient négatives. Restons donc très mesurés par rapport à notre discours à nous. Notre objectif sur chaque week-end ne change pas, c'est essayer d'être le plus performant possible. On a une équipe de qualité, qui est capable de défier beaucoup de monde, mais qui est capable aussi d'avoir des sautes de concentration dans ses performances. Vous avez pris dix points sur ce bloc et pour terminer, vous vous déplacez à pot. Un match avec moins de pression des résultats. Des conditions presque idéales pour faire débuter Matteo Carra ou pour faire revenir Risodj sur le groupe. Il y a des opportunités de faire rentrer des joueurs. Il y a eu des choix qui ont été faits dans l'équipe. Beaucoup de joueurs voulaient participer à ce déplacement à pot. Je trouve qu'il y a une dynamique plutôt positive. Il y a les retours de joueurs aux entraînements et c'est en maintenant de la qualité à nos entraînements que nous arriverons petit à petit à maîtriser nos matchs. Matteo a déjà montré toutes ses qualités, physiquement, il s'est vite adapté, il connaît parfaitement notre plan de jeu, etc. C'est donc plus facile dans un contexte extérieur de rentrer pour un joueur. Ris, ça fait quinze jours qu'il s'entraîne. J'ai longuement hésité ce week-end à faire un banc en 6 à 2. Il a cette capacité de couvrir tous les postes sur le banc. Il a cette opportunité de rentrer dans la rotation avec un peu plus de sérénité que s'il avait dû rentrer dans le money time avec la pénalité de la gagne. À une minute du terme.